Viens, Mohamed, à Egeuille, 40 minutes de voiture de Marseille, avant il ne marche pas du tout, c'est le 20 de novembre de 2018. Regardez comme il marche, il enleve comme même le truc, il se suspende. Dis salut à tout le monde là de l'hôpital de Concepcion, parle, dis quelque chose. Je veux dire que je suis un peu mieux que là-bas. Tu dis salut à tous de l'hôpital. Dis. Oui, mais c'est un peu mieux. Si je racine d'abord, ça marche pas. Ah, c'est vrai. Parce que c'est pas spécialisé pour ça. Ils ont pas trouvé les bons médicaments pour ça. Non, mais ça c'est pas une chose de médicaments, c'est une chose d'exercice aussi. Il y avait la physiothérapeute que elle a bien travaillé aussi, elle a essayé de travailler. Mohamed Fraussène, 20 de novembre. Voilà. Et moi j'ai réussi, c'est la missionnaire, missionnaire Deborah Iberian, qui est aussi de venir avec le pasteur, avec Alima, pour le visiter à Aiguille aujourd'hui. Je suis très heureuse, mais la gloire, c'est que de Jésus-Christ. Parce que c'est que Jésus qui lui rende la foi. Moi, je disais tout le temps qu'il va marcher. J'ai dit qu'il va enlever le sac là, d'abord. Comment ça s'appelle ça ? Je suis très heureuse. La sonde. La sonde, elle va partir aussi. Et Jésus-Christ et Nazareth, ils vont lui rendre la vie normale comme avant. Parce que Jésus, il a déjà tenu toutes les faiblesses. Jean 3, 16. Dieu l'a tant amen au monde, qu'il a donné son unique fils, pour tous ceux qui t'a louis, non perdent, non soufflent, mais qui a la heureuse pour l'éternité. Amen. Glorie à Dieu. Bisous à tous. Aujourd'hui, il y a déjà 14h20. Au revoir. Dieu revoir.